L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut créer des groupes de questions et des questions avec l'IMSurvey. Donc je me retrouve dans le logiciel avec mon enquête sur les commerces de proximité dans la commune de Powermail et maintenant je vais vouloir créer des groupes et des questions. Alors pour accéder aux groupes, dans le menu à gauche, je vais sur Lister les groupes de questions. Ensuite, je fais Ajouter un nouveau groupe. Alors le premier groupe de mon enquête s'appelle Définition du commerce de proximité. Je vous conseille, si vous voulez faire une enquête, de prévoir au début de votre enquête un autre groupe sur l'identité de vos sondés, c'est-à-dire vous leur demanderez leur tranche d'âge, leur genre, leur catégorie socio-professionnelle, éventuellement la commune où ils habitent. Tout ça vous permettra, quand vous en serez à l'analyse, de pouvoir faire des croisements entre les catégories socio-professionnelles, les âges, les genres et les réponses apportées au questionnaire. C'est toujours un élément important. Donc si vous ne pensez pas à le faire, vous ne pourrez pas, au moment de l'analyse, produire les tableaux croisés dont vous aurez besoin. Ici, je n'ai rien mis dans description, puisque ça me paraît assez simple de comprendre de quoi il s'agit, Définition du commerce de proximité. Une fois que j'ai fait un groupe, je vais aller dans... d'abord je vais le sauvegarder. Et ensuite, je vais aller dans Liste des questions pour ajouter une question à ce groupe. Donc là, je vais ajouter une nouvelle question. Je vais lui donner un code. Je vais l'appeler DEF Commerce Proximité. Je vais prendre son intitulé. Comment définiriez-vous le commerce de proximité ? Je ne vais pas taper d'aide pour cette question. Ça, c'est un petit message qui s'afficherait lorsque le sondé clique sur l'icône aide. Par contre, du coup, si je ne mets pas d'aide dans Affichage, je vais mettre Cacher l'aide, Oui. Dans les options générales, je vais rendre cette question obligatoire. Je choisis bien le groupe de questions. Pour l'instant, je n'en ai qu'un. Et je choisis le type. Alors, les types de questions sont très nombreux dans l'IMSurvey. Dans la fiche numéro 2, Création d'un questionnaire, vous avez tous les types qui sont rappelés dans un tableau. Alors, il y en a beaucoup. On n'aura pas le temps de tous les voir dans les vidéos. Ici, je vais choisir une question, choix unique. Il y a 7 possibilités de réponses. Donc, 5 boutons radio, ça ne suffira pas. Je vais passer sur une liste de boutons radio. Ensuite, je sélectionne. Alors, dans les options de la question, je peux aussi gérer un chronomètre. Moi, là, ça ne m'intéresse pas, donc je ne vais pas le faire. Je peux aussi gérer les statistiques de cette question. Donc, elles ne sont pas publiques. Et je veux bien afficher un graphique. Et là, je peux même choisir quel type de graphique. J'enregistre cette question. J'arrive après sur son résumé. Alors, pour retrouver le résumé d'une question, il faut passer par liste des questions. Et ensuite, ici, résumer de la question. Donc là, il me reste, bien sûr, à créer les différentes réponses possibles. Donc là, je vais faire, vous devez ajouter des options de réponse à cette question. Je clique. Alors, je peux le faire une par une ici. Donc, par exemple, la première, c'était petit commerce indépendant. Je fais le plus. Je vais chercher la deuxième. Commerce de centre-ville. Je peux aussi passer par le bouton ajout rapide. Ça veut dire que je vais ajouter à ces deux premières réponses toutes celles que je vais saisir ici. Donc, j'ai commerce ambulant. Et je fais entrer pour séparer chaque réponse. Il me reste autre que je vais rajouter dans la question. Donc, je n'ai pas besoin de prévoir la coche pour autre. Ajouter. Je peux aussi remplacer. Ça remplace celles que j'ai déjà saisies par les nouvelles. Donc là, j'ai mes six possibilités de réponses. Je vais sauvegarder ma question. Donc là, je retourne sur la liste. Je fais modifier, éditer une question. Et je vais lui demander d'ajouter une question, une réponse, une option, pardon, autre. Ça veut dire que si je n'ai pas pensé à une réponse que la personne interrogée veut me donner, elle aura une petite case où elle pourra l'écrire. Donc là, je fais autre, oui. Je sauvegarde. Je repris visualise. Je vais quitter ça. Alors, si je veux voir le questionnaire, je clique ici. Si je veux voir la question, je fais aperçu. Et vous voyez ici, j'ai bien autre et je peux saisir une réponse différente de celle qui était proposée. Alors évidemment, quand on fait un questionnaire, l'objectif, c'est qu'il y ait le moins possible de gens à cocher autre. Il faut prévoir au maximum les réponses proposées. Parce que autre, ça va vous obliger à faire une analyse lexicale pour pouvoir analyser les réponses à cette question. Et voilà !